Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais partager avec vous le chapitre numéro 2 pour les filtres analogiques filmons du cours de télécommunication fondamentale. On va commencer comme toujours par une définition donc un filtre analogique c'est un quadripole qui ne laisse passer que certaines composantes fréquentielles de signal appliquées à l'entrée et bloquent ou attunées d'autres. Le domaine de fréquence ou le signal passe est appelé bande passante de filtre donc à la représentation d'un filtre, une tension d'entrée et une tension de sortie. Donc un filtre est passif s'il ne contient que des composantes passives mais une résistance, bobine et condensateur sanguin et toujours inférieur à 1 donc on dit attunation de signal. Un filtre angloactif contient des composantes actives comme les transistors, les amplificateurs opérationnels, le gain de filtre actif est supérieur à 1 donc on dit amplification de signal. Deuxièmement on est parfois à la fonction de transfert d'un filtre. On va commencer par définition donc on a la fonction de transfert d'un filtre définie par le rapport entre de l'attention à sa sortie et l'attention à son entrée en fonction de la fréquence donc on dit le gain ou la fonction de transfert il y a Vs sur Ve. L'ordre d'un filtre est défini par la plus grande puissance de la fréquence au dénominateur de sa fonction de transfert. Exemple, on dit un filtre de deuxième ordre G2F égal à 2 sur 1 plus GF au carré donc ces cours appartient à monsieur ou la madame. Est-ce la représentation graphique de la fonction de transfert donc qu'elle est possible de représenter graphiquement la fonction de transfert d'un filtre en utilisant le diagramme de Bode en trace les variations du module en disipel et la phase en fonction de la fonction de transfert en fonction de la fréquence. Donc nous avons le module TG2F en disipel et nous avons 20 langues d'isipel et c'est un module de GF. La phase FF il y a l'argument ou l'argument ou l'argument ou l'argument ou l'argument ou l'argument de G2F. Donc on a la fréquence de coupure d'un filtre. Donc on a la fréquence de coupure SC d'un filtre et définie comme étant la fréquence pour laquelle le module de la fonction de transfert égale sa valeur efficace. Donc le module 1, la valeur maximale divisée par la racine de 2. Donc le module t'as la fonction de transfert en disipel ou le module max en disipel moins 3 disipel. Donc la figure elle dit nous chauffons la fréquence de coupure d'un filtre. D'accord ? Donc on a dit la valeur maximale. On a dit la valeur maximale sur la racine de 2. La fréquence de coupure est à moins 3 disipel. Troisièmement, on a chauffé les différents types de filtres. On va commencer par le filtre passe-bas. Donc un filtre passe-bas ne laisse passer que les fréquences inférieures à sa fréquence de coupure. Le filtre passe-bas ne laisse passer que les fréquences supérieures à sa fréquence de coupure. On a aussi les filtres passe-bondes. Un filtre passe-bondes ne laisse passer qu'une bande de fréquence limitée par deux fréquences de coupure. On a aussi la fréquence de coupure 1 et la fréquence de coupure numéro 2. Filtre coupe-bondes. Un filtre coupe-bondes passe toutes les fréquences à part une bande spécifique. On a aussi cinquièmement les types, le filtre défaseur. Un filtre défaseur passe toutes les fréquences de la même façon, mais il modifie la phase de signal. Donc la figure nous l'a rendu filtre passe-bas idéal, le troisième filtre passe-bondes idéal, le troisième filtre passe-bondes idéal, le quatrième filtre coupe-bondes idéal. Donc la figure est-elle, ce sont les tracés dans le module de la fonction de transfert pour différents types de filtres. L'étude de filtre passe-bas. L'étude passe-bas du premier ordre d'un circuit RC. Condentrée VE, résistance, condensateur ou la tension de sortie VS au banc du condensateur. Analysons le comportement du circuit de la figure 4 en fonction de la fréquence. Donc on a pour les basses fréquences, l'impédance de la capacité tend vers l'infini. Elle se comporte comme un circuit ouvert. Donc VS égale à VE ou la fonction de transfert est 1. Pour les hautes fréquences, l'impédance de la capacité tend vers 0. Elle se comporte comme un court circuit. Donc VS égale à 0 ou la fonction de transfert est 0. Donc on a les circuits équivalents d'un filtre, telle figure 4. Il y a un filtre passe-bas RC. Donc ce filtre laisse passer les basses fréquences. Il ne laisse pas passer les hautes fréquences. Il s'agit d'un filtre passe-bas. Calculant sa fonction de transfert, le G oméga est égal à ZC sur R plus ZC. ZC est l'impédance d'un condensateur. C'est l'impédance d'un filtre passe-bas du premier ordre. On montre qu'Oméga C, c'est la pulsation de coupure dans le filtre. Donc on a les boule module ou l'argument de la fonction de transfert. Le module a les boule de la façon G0 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga C au carré. Ou la phase de oméga, c'est moins arc tangente oméga sur oméga C. On a les boule de la fonction de transfert en échelle de décibels, on a la log en décibels, ou l'argument de la fonction de transfert G oméga, tous les G0 en décibels, moins 10 log 10 de 1 plus oméga sur oméga C élevé au carré. Déroulez-tu tel comportement, tel filtre en basse fréquence donc il y a une oméga très inférieure devant oméga C ou bien oméga sur oméga 0, oméga C par exemple de copure, tend vers 0. Donc le gain en decibel, à peu près c'est 20 logarithmes de G0 le diagramme de gain représente une asymptote horizontale d'équation le module Tg de oméga en decibel ou 20 log G0 la phase de oméga est égale à 0 degré le diagramme de phase présente une asymptote horizontale le comportement tel filtre en haute fréquence donc une oméga très supérieure devant la pulsation de copure où la oméga sur oméga C tombe vers l'infini pour le module en decibel, à moins 20 log oméga sur oméga C le diagramme de gain présente une asymptote oblique la phase toulée à peu près c'est moins 90 degrés le diagramme de phase présente une asymptote horizontale la pente de l'asymptote oblique, à moins 20 log oméga à la oméga C qui on suppose par exemple oméga 2 égale à 10 oméga 1 donc le gain en la pulsation oméga 2 en decibel le gain en la pulsation l'oula en decibel, moins 20 decibel il s'agit d'une pente de moins 20 decibel par décade donc l'asymptote horizontale, c'est l'asymptote verticale se rejoint le point oméga égale à la pulsation de copure le point particulier est un diagramme réel donc lorsqu'oméga égale à oméga C le gain en decibel est à peu près c'est moins 3 decibel ou la phase est l'asymptote moins 45 degrés voici le tracé de ta diagramme de Botte donc le tracé du diagramme de module de la phase de la fonction de transfert pour J0 égale à 1 en fonction de la fréquence normalisée S sur Lc est égale à oméga sur oméga C et représentée par les courbes suivantes donc un délégat en decibel la fréquence de copure à moins 3 decibel la pente elle est de moins 20 decibels par déca et la bande passante à moins de 3 decibels la phase de c'est de moins 0 elle change de position donc c'est pour les fréquence normalisées la c'est le tracé de Botte dans un filtre pass bas Dans la bande passante, le gain de filtre est très proche de 1 et le déphasage entre l'entrée et la sortie est nul. En dehors de la bande passante, le gain du filtre diminue de moins 20 décibels par décade en montant en fréquence. En plus, le déphasage entre le signal de sortie et le signal d'entrée comptent entre 45 et 90 degrés. La mise en cascade de N cellules RC. La mise en cascade de N cellules RC passe bas forme un filtre passe bas d'ordre N. Dans ce cas, chaque cellule ajoute moins 20 décibels par décade à la bande de gain. Donc, pour un élément, l'attention tolit N fois moins 20 décibels par décade. Il faut augmenter le nombre d'éléments pour se rapprocher de la réponse d'un filtre et d'air. Cinquièmement, l'étude d'un filtre passe haut du premier ordre. Le premier ordre, un circuit RC, mini-bédale, condensateur ou l'attention de sortie VS comme au borne du résistance. On a dit l'attention d'entrée VE. Donc, analysons le comportement des circuits suivants en fonction de la fréquence. Pour les basses fréquences, la capacité se comporte comme un circuit ouvert. Donc, il y a un DVS égale à VE ou le gain égale à 1. La fonction de transfert égale à 1. Pour les hautes fréquences, la capacité se comporte comme un court circuit. VS ou les zéros. Ou la fonction de transfert ou les zéros. Puisque la fonction de transfert, il y a VS sur VE. Donc, ce circuit laisse passer que les hautes fréquences et ne laisse pas passer les basses fréquences d'un filtre passe haut. Donc, on a la fonction de transfert s'écrit G de G oméga égale à G0 oméga sur oméga 7 divisé par 1 plus G oméga sur oméga 7 avec oméga 7 égale à 1 sur RC ou G0 égale à 1. C'est la forme de la fonction de transfert d'un filtre passe haut du premier ordre. On montre que FC, c'est la fréquence de coupure de ce filtre. Le module est l'argument de la phase de transfert. Le module, c'est G0 fois oméga sur oméga 7 divisé par la racine de 1 plus oméga sur oméga 7 au carré. La phase de oméga 7, P sur 2 moins arc tangente oméga sur oméga 7. Donc, voici le tracé de ces deux fonctions pour G0 égale à 1 en fonction de la fréquence relative liée à f sur FC est égale à oméga sur oméga 7 et obtenue par les courbes suivantes. Donc, le montage de plusieurs cellules RC-PASO en cascade modifie la fréquence de copure du système. En plus, chaque cellule ajoute moins de 20 dB par décade à la pente de gain qui se rapproche à celle de réponse d'un filtre-PASO, mais le filtre devient très encombrant. Sixièmement, on va délivrer l'étude d'un filtre-PASO-BAND. Un filtre-PASO-BAND peut être considéré comme un filtre-HAU en cascade avec un filtre-PASO-BAND, donc l'ordre du filtre-PASO-BAND est de 2 et plus. Pour le circuit A de la figure 10, nous avons un condensateur en serré pour le filtre-PASO, suivi par une inductance en serré pour le filtre-PASO-BAND. À la fréquence de résonance du circuit, l'impédance de la branche qui contient la self et la capacité est nulle, donc le gain de circuit devient maximal. Donc, on dit condensateur-bobine-résistance. Ou bien le montage numéro 2, résistance-condensateur ou la bobine-icône en parallèle. Donc, pour le circuit B de la figure 10, la capacité en parallèle joue le rôle d'un filtre-PASO-BAND, tandis que l'inductance en parallèle joue le rôle d'un filtre-PASO. À la résonance, l'impédance totale de la self et la capacité devient infinie, donc le gain du circuit devient maximal. La fonction de transfert, tous les G de G oméga, tous les R sur R plus G L oméga plus 1 sur G C oméga, donc tous les monaformes G R C oméga divisé par moins L C oméga au carré plus G R C oméga plus 1. Donc, c'est une fonction de transfert de deuxième ordre, le gain module T H C R C oméga, la racine de 1 moins L C oméga au carré, le tout carré plus R C oméga au carré. La phase de l'impédance sur 2 moins R C oméga, la 1 moins L C oméga au carré, donc il y a les fréquences de coupure, il y a la méthode HED. Donc, la première fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 pi fois moins R sur 2 L plus la racine de R sur 2 L oméga au carré plus 1 sur L C. La deuxième fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 pi R sur 2 L plus la racine de R sur 2 L oméga au carré plus 1 sur L C. La première fréquence de filtre, c'est la fréquence de coupure A moins la fréquence de coupure 2, donc c'est 1 sur 2 pi R sur L. Le facteur de qualité de filtre s'écrit qu'il voit L oméga 0 sur R ou là 1 sur R C oméga 0. Bien sûr, oméga 0 vient 1 sur la racine du L C. Donc, le tracé du module de la fonction de transfert en decibel en fonction de la fréquence. La fréquence de résonance du circuit F0 devient la fréquence centrale de filtre passe droite. Donc, un F0, la fréquence de coupure 1, la fréquence de coupure 2, plus 20 db par dc, moins 20 db par dc. Donc, l'ADA, c'est le tracé du module de la fonction de transfert passe bande A. Donc, il est possible d'écrire la bande passante en fonction du facteur de qualité. Donc, la bande passante ou les F0 à la Q. Pour élargir la bande passante d'un filtre passe bande, il faut affaiblir le facteur de qualité de circuit. La phase de la fonction de transfert varie de 90 pour des basses fréquences à moins 90 degrés. Pour des hautes fréquences, la fréquence de résonance correspond à moins 45 degrés et plus 45 degrés. À la résonance, la phase, elle est nulle. Donc, voici le tracé de la phase de la fonction de transfert du filtre passe bande A. L'application des filtres dans le domaine de télécommunication. En tout cas, les filtres sont présents partout dans les systèmes de télécommunication selon les différents besoins. Ensuite, quelques applications. Premièrement, suppression de la composante indésirable lors de la conversion et lors de la démodulation synchrone. Sélection du canal à recevoir et réjection des autres canons. Suppression des parasites lors de la réception. L'imitation de la puissance de bruit à l'entrée d'un récepteur. Donc, on a terminé le chapitre numéro 2 des filtres analogiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et la prochaine vidéo, toujours, je vais continuer la vie courte, le module Hada, télécommunication fondamentale. La prochaine vidéo, on dirait le chapitre numéro 3. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada